Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez des fois, les gens qui perdent leur femme, tu me dis, ils vivent comment ? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici, et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa taze. J'aime déranger quand elle mange. Quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses avis. Des gens qui ont perdu leur papa. Les mois de juin ne cessent de nous surprendre avec des mauvaises nouvelles. Nous avons appris les décès inopinés de la servante de Dieu, Maman Blanche Odia Kandolo Tounassi, la femme du pasteur Marcelo Tounassi. Alors, tous les corps du Christ, ce matin, nous avons été touchés par ces décès. Cinq fois, j'ai rompu avec Blanche. Oui, on a rompu cinq fois avant de nous marier Bishop. Quand tu es Simon, ne te suicide pas. Tu sais, pasteur dans le ministère, tu fais même 30 ans. Ça n'explose pas. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Non. Il est en train de bâtir le témoignage. Il est en train de bâtir le témoignage. Aïe 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 aï Je me souviens, quand il fallait que j'épouse Blanche, vous voyez déjà, elle a des enfants, mais vous voyez comment elle est canon. Mais, maintenant, quand elle était sans enfants, vous imaginez comment elle était. Alors, quand Dieu me dit, c'est elle, j'ai dit, non, une fille comme ça ne peut pas être une maman parce qu'elle est odieux. Tu veux tuer le ministère. Cinq fois, j'ai rompu avec Blanche. Oui, on a rompu cinq fois avant de nous marier, Bishop. Parce que je disais, elle ne peut pas y arriver. Est-ce qu'elle peut être comme moi ? Est-ce qu'elle peut ? Alors, un jour, on a rompu. Et je vois une vision. Je suis dans une guerre. Je suis en train de tirer. Il y avait trop de gens. J'étais débordé. Et puis, j'entends quelqu'un derrière moi, en train de tirer. Je regarde. C'était Blanche, habillée comme un militaire, avec une arme. J'ai dit, oh, si tu as des armes, elle est comme elle dit, mais oui. Simon ! Simon ! Ne néglige personne. Ne néglige personne. Lorsque Dieu n'a pas fini d'écrire. Il ne faut pas mettre le poids. Il ne faut pas mettre le poids. Il ne faut pas mettre le poids. Je me souviens des vidéos du passeur Ivan que je voyais longtemps là-bas avec le tapis rouge. Dans la salle, là, comme un bus. Quatre points de l'excellence. Qu'est-ce que tu penses, hein ? Regardez maintenant. Simon ! Simon ! Ne désespère pas. Attache-toi à Dieu. Et Dieu va t'utiliser. Et Dieu va t'étonner. Et Dieu va te windre. Dieu se servira de toi. Au-delà de ce que tu penses. Au-delà de ce que tu imagines. Dieu fera des grandes choses. Pour finir, est-ce qu'un jour, Simon pouvait s'enorgueillir de ça ? Son histoire l'a aidé. Comment je peux m'enfler quand je pense au passé ? De là où Dieu nous a pris, il nous a lavé, ramassé. Je ne peux pas m'enfler. Parce que je sais que je suis le produit de la grâce de Dieu. Le produit de la grâce. Le Seigneur nous fait passer par des schémas bizarres. Enfin de bâtir une belle histoire. Car les belles histoires, des fois, sont bizarres. Mais ce sont elles qui nous marquent pour toujours. Et Dieu écrit des belles phrases, mais avec des lettres courbées. Mais des très belles phrases. Chacun de vous a une histoire avec Dieu. Mais rassurez-vous, aucun de nous n'est parfait. Et aucun de nous ne mérite d'être là où il est. Toutes tes grâces et privilèges. Oh bénissant le Seigneur. Père, ce midi nous voulons te dire, parfois la force nous manque. Voir les expériences, voir tout ce qui nous arrive. Nous pleurons au devant de toi et nous disons, Père, nous ne saurons pas. Saint-Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Mes frères et moi, ce midi, nous comptons sur toi. Donne-nous la force de croire en la parole. Donne-nous la force de compter sur toi. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force. Seuls, nous ne pourrons pas, mais nous avons besoin de toi. Seigneur, nos cœurs pleurent parfois pour des circonstances, pour des événements qui nous arrivent. Mais nous croyons à ta parole. Père éternel, ce midi, nous faisons confiance encore à ta parole. Nous avons écouté comment ton serviteur nous a parlé de ta part. Et nous te faisons confiance. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu nous as renouvelés encore. Saint-Esprit de Dieu, merci pour la foi que tu nous donnes. Saint-Esprit de Dieu, merci, merci de nous remplir encore. Nous voulons compter sur toi. Père, tu nous as dit dans ta parole que nous ne puissions pas lever nos regards à gauche, à droite, mais que nous puissions lever nos regards vers toi. Car les secours ne nous viendront ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais les secours ne viendront que de toi. Seigneur, nous voulons compter sur toi. Moi et ma famille, aujourd'hui, nous comptons sur toi. Ton peuple compte sur toi, ne nous déçoit pas. À cause du nom de Jésus-Christ que nous citons en ces lieux, Seigneur, ne nous déçoit pas. Seigneur, à cause de ton nom, nos voisins, voisines, nous voient venir à l'église et rentrer. Ils se disent, voilà, ces personnes qui vont passer le temps inutilement. Seigneur, confonds-le. Confonds-le pour la gloire de Jésus-Christ. Confonds-le pour la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes fatigués que les gens nous voient venir à l'église et retourner. Retourner toujours malades, retourner avec les mêmes situations. Seigneur, tu nous as dit d'élever nos yeux vers toi. Seigneur, nous avons prié aujourd'hui. Nous avons prié, il y a une sœur, un frère a prié en ce lieu. Ils ont dit, Seigneur, nous comptons sur toi. Exhauste le prière, Seigneur. Exhauste le prière encore aujourd'hui. Exhauste le prière aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons voir la manifestation de ta puissance dans nos vies. Nous voulons voir la manifestation de ta puissance dans nos vies. Seigneur, exhauste le prière. Père, en ton nom, j'ai béni ton peuple. Si vous avez aimé la vidéo, ici, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de partager ces lives. Alors, n'hésitez pas aussi à nous laisser un commentaire et nous dire qu'est-ce que vous aimez. On va améliorer le travail. Merci. Merci.